Deux choses, de l'abord du combat qu'on est obligé de mener pour l'application de l'accord du 12 octobre, mais ensuite la nécessité de rester mobilisé contre le tripatuage de notre constitution. Parce que vous avez vu déjà M. Alpha Gondé qui entretient la vérité, c'est le peuple qui décidera au moment venu, après il fait l'éloge des régimes où la constitution a été modifiée, où en tout cas il n'y a pas de limitation de mandat, il essaie d'attriper les performances du Rwanda, de l'Indonésie, de la Malaisie, à l'absence de limitation de mandat, c'est trop facile. Tout ça en disant ensuite aux Européens, non, non, l'Afrique est mieux, il ne faut plus vous mêler, il faut qu'on s'enferme encore, qu'on organise des mascarades électorales, contre le patrouille de la fonction pour que les ONG et les gouvernements occidentaux ne disent rien. Tout ça, ça prépare les esprits. L'Afrique est mûre, bien entendu, mais s'il n'y a pas de violation des droits de l'homme, Amnesty, Human Rights Watch ou FIDH ne se mêlent pas. Mais lorsqu'il y a ce cas, naturellement, les gens réagissent et contentent. C'est le monde qui est devenu un village où les gens essayent de faire respecter partout les droits humains, les règles et les principes de la démocratie et de l'état de droit. On ne peut pas dire s'enfercer, on est mûr, on est indépendant depuis 50 ans. Voilà, je m'enferme chez moi, je tripatrie la Constitution, je m'éternise au pouvoir, je viole les droits humains. Ça, c'est la souveraineté de nos pays, personne ne doit m'interpeller. Vous êtes d'accord ? Vous voyez, aujourd'hui, on parle des ONG, mais on parle aussi de la presse, parce que vous jouez souvent un rôle important dans la dissuasion. Alors là, certains de vos adversaires disent que vous avez profité des corcaises, des mariages, pour postuler des photos sur le net, et d'autres parlent d'une tournée de restructuration. Pourquoi ? Parce que le parti a besoin de se réorganiser, et que le parti traverse une guerre de l'héderchique. Qu'en dites-vous ? Écoutez, je ne veux pas répondre à ça. Vous avez vu mes corrigènes, parce que l'événement n'était pas couvert par toute la presse, mais ceux qui étaient là ont bien fait, c'était du direct, les gens ont vie. Et puis, vous savez, de toute façon, celui d'Alain peut mobiliser, il n'a pas pressé de profiter d'un mariage ou d'un truc. C'était le sujet des marées humaines qui m'ont accueilli partout. Il n'y a aucune question de leadership. L'UFDG se porte bien, les gens ont désormais montré qu'il y a dans toutes les régions une nouvelle confiance, une nouvelle dynamique de faire confiance à l'UFDG. Je n'ai pas de souci, je voudrais profiter d'ailleurs pour remercier très sincèrement ces populations qui m'ont accueilli de manière chaleureuse, y compris les non-d'agilités. Parce que, vous savez, s'il n'y a pas le contact, parfois ça donne de l'espace à ceux qui organisent les campagnes de calomnie. Parce que j'ai été calomnie à Bouddhkine, on a dit à ces gens-ci, c'est le pouvoir en 2010, en particulier depuis 2010, et ça continue. Mais s'il est au pouvoir, c'est le cauchemar pour la Haute-Guinée, ceci et cela. Et puis c'était ancré dans certains. Mais avec ce contact, il y a beaucoup qui ont eu heureusement le temps de se poser des questions. Face aux déceptions, face aux frustrations, nées de la mauvaise gouvernance, de la non-tenue, des engagements pris, des gens se sont posés des questions. Et j'ai été accueilli partout, dans les boulons, dans les rues, comme vraiment un fils des deux régions que j'ai visitées. Je tiens vraiment à exprimer un sentiment profond de gratitude à ces populations-là, à ces patriaches, à ces sotiquemons, à ces imams, qui m'ont reçu vraiment comme leur fils. Bien évidemment, ce n'était pas fondé, c'était pour des raisons politiques, comme a présenté quelqu'un qui était contre la Haute-Guinée, et en disant que si je suis au pouvoir, la Haute-Guinée n'aura rien. Mais lorsque j'étais ministre de Tépé, je sais combien de fois je me suis battu pour la promotion et la mise en œuvre des projets de désenclavement de cette région. Ceux qui connaissent la région, pour ça, quand cette route avec le pont Sibonigère a érité, quand Sibiri, avec les deux ponts, le plus grand ouvrage de franchissement de la République, pendant toute l'histoire, il n'y aura pas un ouvrage de franchissement aussi, le pont Sibonigère a délibéré 500 mètres, le pont à l'entrée de Sibiri, sur le Bafin, et puis les 300 kilomètres de routes bien butumées entre Roussa et Kourémula. Vous avez 302 kilomètres qui sont en bon état, et encore jusqu'à maintenant. Donc, dire que je n'ai pas cette région, à l'époque, c'était la base de rentabilité des projets, qu'on définisse les priorités, qu'on aligne les priorités du pays. Mais même avant de quitter, j'avais fait une requête auprès de la BAD, avec mon ami Patrick Hachi, qui était ministre des infrastructures de Côte d'Ivoire, pour faire Boundiali, Odjene, Mandiana, Kankan, avec le pont sur le Saint-Karani. Les requêtes étaient faites, et la BAD avait envoyé une mission ici, en Guinée, avec les ingénieurs ivoiriens, pour aller faire la reconnaissance du CEC. C'est au retour de la mission à Conakry, qu'il y a eu le déclenchement de la rébellion en Côte d'Ivoire, et ce qui a suspendu complètement le projet. La région forestière, vous savez, la route série 12, il y avait le projet Lola d'Ananis, que j'avais commencé à promouvoir au niveau des payeurs de fonds. Et dans le PST, que j'avais élaboré avec l'appui de l'Union européenne, pour les 5 ans, de 2010 à 2015, c'était, enfin, de 2005 à 2010, c'était aussi, il y avait un projet Yomu-Kankan, 520 kilomètres, qui était naturellement dans le paye. Donc les gens ont compris, parce qu'ils ont eu le temps de réfléchir. On m'a posé la question tout à l'heure, pourquoi vous n'avez pas fait cette campagne ? Parce que l'intoxication avait porté. Les gens, c'était difficile à l'époque. Aujourd'hui, avec les déceptions, avec le temps, les gens ont eu le temps de réfléchir, de s'interroger, de répondre. Et c'est donc pour ça que la mission, je pense, a été un succès. Si je l'avais fait plus tôt, c'était pas évident que je rencontre le même succès. Alors, les 500 millions, voilà, je vais, voilà.